Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les endroits où on peut aller marcher, on peut aller courir, on peut aller se promener avec ses enfants, ici aux Émirats Arabi. Cette vidéo qui est consacrée aux endroits où on peut se promener ici aux Émirats, donc je vais vous présenter seulement cinq lieux, mais il y en a évidemment beaucoup plus, elle vient répondre aux demandes de personnes que j'ai pu rencontrer notamment au bureau ou dans des cafés où on me demandait où est-ce qu'on pouvait marcher aux Émirats parce que les Émirats, il faut reconnaître que c'est un pays qui privilégie plutôt l'emploi de la voiture. Donc, cinq endroits où on peut aller marcher aux Émirats. Premier endroit que je vous recommande, tout simplement, Kite Beach. Kite Beach, c'est peut-être l'endroit, on va dire, le plus sympa de la liste, entre guillemets, parce qu'il y a un track de running, donc il y a un circuit pour la course qui est un petit peu mou, qui est un peu sympa pour courir. Il y aura un espace de marche qui est séparé et donc il n'y a pas des personnes qui marchent et des personnes qui courent sur le même espace. Il y a également un espace pour les cyclistes. Donc, chaque espace est bien délimité, ce qui permet à tout le monde de profiter. Il y a des possibilités de location également de vélo, pas loin, donc ça peut être un moyen aussi de se promener. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une plage. Donc, vous avez à côté une plage si vous souhaitez vous reposer, vous poser, vous baigner. C'est un endroit qui... Enfin, c'est un circuit qui est à peu près grand de huit kilomètres, donc il y a largement la place de profiter. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que sur les bords, vous allez trouver régulièrement des food trucks, des petites animations, des jeux pour enfants, ce qui permet d'agrémenter le parcours. Et peut-être avec vos enfants, de ne pas que marcher, mais également de profiter des animations et de prendre le goûter sur place. Donc, premier endroit que je vous conseille, Kite Beach. Deuxième endroit que je vous conseille, alors là, pour le coup, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on part d'une station de métro, on marche sur le trottoir pendant quelques mètres avant de rejoindre la plage. Donc, ce trajet-là commence à partir du métro DMCC et va aller jusqu'à Blue Waters. Donc, c'est un trajet qui est plutôt connu, qui fait à peu près 3,5 kilomètres. Donc, ça représente à peu près 40, 50 minutes de marche. La vue est plutôt jolie. Pareil, on va voir la plage. On va passer à côté de petits restaurants. On va passer également sur Blue Waters qui proposent pas mal d'attractions et une très belle vue sur Jibillard. Et vous allez avoir également des musées, des animations. Donc, le musée Madame Tussaud pour voir des figurines, des statues de cire de différents personnages qui sont peut-être un peu plus connus par ici. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur cet espace-là. Donc, c'est métro DMCC à Blue Waters. Et vous allez voir la plage, des magasins, des restaurants, la grande roue et une vue sur Jibillard. Donc, de temps en temps, dans l'année, il y a des drones, enfin, il y a des spectacles de drones, des shows aériens. Il peut y avoir des feux d'artifice. Donc, c'est un endroit sur lequel, si vous vous renseignez un petit peu en amont, vous pouvez même assister à un spectacle gratuit dans les airs. Troisième endroit que je vous recommande, qui est vraiment pas loin, c'est tout simplement The Pointe à la Palme. La Pointe à la Palme, c'est un espace, on va dire, surtout de détente, de restauration. Il va y avoir pas mal de restaurants qui ont vu sur la mer. Mais cet espace-là, il est totalement pavé. Il n'y a pas de voiture qui circule sur ce chemin. Donc, c'est plutôt très sécurisé pour les enfants. Et vous avez également le spectacle des fontaines, avec le plus grand spectacle de fontaines au monde. et vous avez la possibilité de vous mettre sur la plage. Il y a des gros poufs sur lesquels vous pouvez vous installer pour profiter de la vue sur l'Atlantis. Donc, c'est un endroit assez sympa pour se promener avec les enfants, sachant qu'il y a énormément d'animations qui sont présentes sur place et des manèges. Quatrième endroit que je vous recommande, tout simplement le très classique Tour de Dubaï Marina, qui représente à peu près 7 km, qui vous donne une vue sur les bateaux, sur les buildings de la marina. Vous allez trouver également sur le chemin Marina Mall, également des restaurants, des snacks pour pouvoir profiter. Et pareil, de la même façon, c'est un endroit où il est plutôt agréable de circuler parce qu'on n'a pas les voitures à côté, ce n'est pas un trottoir en barre de route. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, on a aussi le petit air marin. Donc, ça, c'est le quatrième endroit que je vous recommande pour aller vous promener. Cinquième endroit que je vous recommande pour aller vous balader, peut-être cette fois un petit peu plus pour les adultes, c'est Al-Khoudra Walking Track. C'est un chemin qui est plutôt côté désert, là, pour le coup, qui est situé à peu près à 30 minutes de la ville où on peut faire du vélo et où on peut observer des animaux sauvages comme les oiseaux, les renards ou les oryx. Donc, c'est un trajet un petit peu plus, on va dire, un peu moins ville et un petit peu plus nature. Il y a évidemment plein d'autres endroits, plein d'autres randonnées possibles ici aux Emirats Arabes-Unis. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ce concept de vidéo, cette idée de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse voir peut-être ensemble d'autres endroits où profiter ici aux Emirats. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada